Ouragan Kirk, pluie battante, vent violent. La France devrait être touchée mercredi et jeudi. Après un dimanche compliqué, le temps va se gâter au fil de la semaine, notamment avec l'arrivée de Kirk. Un nom plutôt cool, et c'est la seule chose positive. Pour le reste, l'ouragan Kirk s'apprête à déferler sur la France dans les jours à venir. Il va prendre la suite de l'ancienne tempête tropicale Joyce, qui se trouve actuellement au large de l'Irlande et va apporter son lot de pluie lundi. À compter de mardi soir, donc, ce sera au tour de Kirk de frapper. Considéré comme un ouragan majeur de catégorie 4, il a l'hexagone en ligne de mire, comme l'indique la chaîne météo. Si sa trajectoire ne change pas, une grande partie de la France sera exposée mercredi et jeudi, avec des pluies abondantes et un fort coup de vent, à Prenton. Des vents jusqu'à 130 km heure. Toujours selon les modélisations, la chaîne météo prévoit un fort coup de vent de l'Atlantique au nord-est du pays. Les rafales pourraient atteindre 120 à 130 km heure sur les côtes et 100 km heure dans les terres. Elles seront accompagnées de pluies battantes et de fortes averses. Les prévisionnistes font cependant remarquer que les coefficients de marée étant très faibles, le risque de submersion est moindre. Les prévisionnistes font cependant remarquer que 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 les prévisionnistes